Bonjour à tous, allez on va au Grand Galop à Cannes-sur-Mer pour jouer au Quintet Plus ce mercredi. Je vais vous donner, j'enregistre avant le départ de la course de mardi, donc pas de debriefing sur ce qui s'est passé. Là je vais vous donner une méthode qui date de Matusalem, une méthode que j'appliquais autrefois parce que les meetings sur le sable n'existaient pas et quand on était en début d'année de saison de galop c'était vraiment la rentrée et cette méthode, je vais quand même l'appliquer parce qu'elle me plaît, quand même, c'est de jouer les chevaux, comme on a fait un janvier, qui ont couru en ce mois de janvier parce que ceux qui ont couru récemment, surtout ceux qui ont bien couru récemment, cela veut dire avec certitude qu'ils sont au top de leurs conditions. D'autres font des rentrées, notamment je pense à l'un des favoris, et moi je n'y crois pas trop, c'est Pordeaux-Ville, le numéro 10, annoncé par pas mal de mes confrères, à juste titre, son papier lui laisse une chance, mais le cheval a fait toutes ses dernières courses sur le gazon, il fait une grosse rentrée, et même s'il est bon, même s'il est peut-être supérieur à 2-3 chevaux du bas du tableau, moi je pense que c'est une rentrée, et vous allez voir, dans ma sélection, on va mettre des chevaux qui ont couru récemment, sauf mon favori. Alors là, c'est une autre méthode que je vous donne, c'est quelque chose que j'avais repéré la semaine dernière, c'est de regarder l'historique des courses, et de la course du quintet qui se dispute. Souvenez-vous, vous avez de la mémoire, la semaine dernière, qu'est-ce que je vous disais ? Prodome, qui avait un cheval dans la course, je vous avais dit, l'année dernière, c'est lui qui a gagné l'épreuve, et puis, il y a deux ans, c'est lui qui a gagné l'épreuve. Donc je vous avais dit, il a dû regarder dans sa course en se disant, mais dans tous ses chevaux, lequel pourrait disputer, courir et peut-être gagner ma course fétiche, celle qui me réussit ? Et bing ! C'est Prodome qui gagne le tiercé, coup de 3. Et là, cette année, bis repetita, cette fois, c'est Nicolas Collery qui présente le numéro 15, Turania, je vais donc en faire mon coup de cœur, le cheval est annoncé à 22 contre 1, car cet entraîneur qui connaît le niveau des quintets, qui connaît bien le meeting cannois, il a gagné l'année dernière, et il y a deux ans, il gagne. Donc je me dis, on prend pratiquement les mêmes et on recommence, ce qui s'est produit la semaine dernière pourrait se reproduire un coup de roi d'un entraîneur, parce que cela veut dire que l'entraîneur a visé cette épreuve, qu'il voit dans sa cour tourner les chevaux, qu'il se dit, tiens, cette course elle me réussit, Collery, c'est ce qu'il s'est dit, qu'est-ce que je vais mettre dans la course ? Et bien il s'est dit, dans tous ses chevaux, c'est Turania, qui est tout neuf, à 5 ans vous vous rendez compte, il vient de courir que 3 fois en fin d'année à l'âge de 4 ans, donc c'est un cheval qui a eu mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à arriver à maturité, excusez-moi, mais sa dernière course, quand il finit deuxième, lors de la fin d'année à Chantilly, sur la PSF, il se présente très très bien, et je pense qu'il a dû mûrir encore depuis, et il est capable de surprendre, parce que l'handicapeur n'a pas pu juger vraiment sa valeur, alors, puisque le cheval n'a pas encore tout montré, on ne sait pas vraiment son niveau référence, donc là il lui a mis un poids de méfiance, mais si ça se trouve, il est en dessous de sa valeur, s'il est en dessous de sa valeur, il va gagner, il va gagner, et puis s'il n'a pas la pointure des quintets, il ne sera pas là. Donc allez, on tente un coup de poker, un coup de cœur à 22 contre 1, avec ce 15, Turana. Et puis on va mettre un cheval qui manquait sur mon ticket la dernière fois, et je vous ai dit, il flûte, il faut écouter et regarder les noms des chevaux, les chevaux qui ont des noms amusants, j'aurais dû vous mettre Asteg Warrior la dernière fois, j'y avais pensé, et puis je l'ai oublié. Alors cette fois, je m'achète une conduite, je mets ce numéro 9, Asteg Warrior, il va être maintenant gros favori, il est monté par la star Christophe Soumillon, qui est le clone de Jean-Michel Bazir, mais au galop, et Christophe Soumillon, actuellement, ce début d'année, il a envie d'y aller, et il a une belle réussite dans les quintets. Donc je me dis qu'il va nous faire une belle performance, surtout que l'entraîneur d'Azteg dit bien, c'est ma meilleure chance de tous mes chevaux, c'est ma meilleure chance du meeting. Il dit ça, l'entraîneur, c'est ma meilleure chance du meeting. Autant dire qu'il ne va pas taper loin. Et puis après, quand même, il y a des bases, je préfère prendre en base des chevaux qui sont de vraies certitudes, notamment le 3 Red White Sport, qui a démontré beaucoup de talent, de régularité, de générosité, et surtout, j'ai appris que c'est l'une de ses dernières courses, elle va pouliner, elle va bientôt être mariée à un bel étalon, et elle va nous faire des poulains, mais avant de partir, son entraîneur va tout faire pour qu'elle gagne son tiercé. Objectif, ce mercredi, gagner. Je vous ai tout dit. Et puis, la deuxième base, c'est un cheval, dès le numéro 1, je me suis dit, je le mets, c'était pour moi une évidence, c'est un cheval que j'aime bien, que j'avais repéré, c'est Saint-Nicolas, l'Ars, j'adore son nom, il nous rappelle un peu les fêtes de Noël, puisque Saint-Nicolas, il arrive en avance sur le Père Noël, début décembre, et bien ce Saint-Nicolas, il peut nous faire encore un cadeau, il est monté par Stéphane Pasquet, et on sait, Stéphane Pasquet ne va pas tarder à gagner son tiercé, c'est M. Tiercé, Stéphane Pasquet, donc attention, vous faites une martingale sur Pasquet, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous le jouez gagnant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une martingale ? Alors, une martingale, c'est que vous voyez un cheval, et vous vous dites, il va gagner. C'est votre cheval, ce n'est pas forcément le mien. Mais, sur Pasquet, vous pouvez le faire sur un jeu choquet, et en se disant, dans les quintets, Pasquet, on sait, il va finir par gagner son tiercé. Donc, la première fois, vous allez mettre 2 euros gagnants et 2 euros placés sur Pasquet, et puis après, le coût suivant, 4 euros sur Pasquet, 6 euros, et ainsi de suite, jusqu'au moment où Stéphane Pasquet va gagner. Et ce jour-là, s'il a un écart, alors j'espère que l'écart ne sera pas trop gros, parce que sinon, vous allez creuser vos tombes financières, à un moment, il ne faut pas non plus jouer 1000 euros, vous attendez qu'il gagne, et vous allez vous ruiner. Non. Soyons sérieux. Vous faites une petite martingale, vous voyez que ce n'est pas l'année de Pasquet, après, vous arrêtez, vous éliminitez, mais c'est ça, le jeu du martingale. C'est comme au casino, on touche un numéro à la roulette, et on laisse la mise dessus, parce que des fois, le numéro double, il ressort le coup suivant, et il vous regagnez. Voilà, c'est la méthode de ceux qui jouent au casino. Voilà. Soyez prudents dans vos jeux, ne vous ruinez pas, que ce soit au casino ou aux courses, soyez prudents, ne jouez pas plus que vos moyens. Jouez ce que vous avez, les moyens de perdre, je vous le dis assez régulièrement. Et puis, je vous ai appris, là j'ai appris toutes mes méthodes, de vérifier les entraîneurs qui visent la course, et bien il y en a un qui a visé la course, c'est Vermelaine, il en a deux, et je me suis dit, j'ai fait ma King Dream devant Muna Ware, et puis Muna Ware, finalement, je le mets devant King Dream, parce qu'il y a une performance qui m'attire l'œil, c'est quand il gagne avec 62 kilos à Marseille Vivo, il retrouve Ranan, ce jour-là, qui est cinquième, et King Dream, avec un avantage au poids, il gagne, et en plus, il le retrouve avec un avantage au poids, c'est Byzance, donc Muna Ware va répéter, course visée, c'est deux mureaux qui est dessus, un jockey qui est en réussite dans les quintets, on l'a vu l'année dernière, il était toujours dans les deux, trois premiers du classement du championnat de France des jockeys quintets, donc attention à lui, et je mets derrière King Dream, parce que le cheval a visé la course, le cheval vient de gagner, c'est ma méthode, comme je vous ai dit, on peut le suivre en confiance, course doublement visée, si ça se trouve, les deux seront à l'arrivée, et puis des fois, quand les entraîneurs visent la course, ils font premier, deuxième, parce que tout a été bien préparé, tout a été bien ficelé, et puis un cheval que l'on a vu régulièrement à Lyon, avec réussite, sur le sable du carré de soie, en face de tous les commerces de Villeurbanne et de Vaux-en-Velin, et bien Nelly, ce numéro 11, sur sa régularité, sur sa forme, il vient de bien courir encore deuxième récemment ce mois de janvier, donc voilà ma méthode des chevaux qui ont couru récemment, je pense qu'il peut faire l'arrivée, il faut qu'il le fasse maintenant, parce qu'après, ce sera plus dur au niveau quintet, c'est maintenant ou jamais pour lui, je ne pense pas qu'il ait vraiment la pointure des gros quintets, mais là, ce n'est pas un énorme quintet, et sa forme devrait faire la différence, on dit souvent la forme prime, la classe, c'est un dicton de vieux turfistes, et puis, puisqu'on parle de vieux turfistes, c'est un cheval que l'on voit depuis longtemps, c'est celui qui a le plus d'expérience, c'est forcément le plus riche de la course, c'est Nabunga, vous vous en souvenez, on l'avait vu faire l'arrivée de nombreux quintets dans sa jeunesse, maintenant, il a 8 ans, mais on ne l'oublie pas, et en plus, il vient de se dégourdir les jambes, il vient de gagner récemment, cela démontre qu'il n'a rien perdu de sa superbe, le cheval est bien, je pense que son expérience de cheval de handicap, qui ne craint rien, qui n'a peur de personne, et qui est toujours dans la bagarre, et qui va y aller, et bien Nabunga est en forme, il va aller dans la bagarre, et je pense qu'il a une belle chance, voilà, alors comme d'habitude, à Cannes-sur-Mer, faites attention, parce que tout peut arriver, j'ai un regret, c'est Dubaï Empire, qui semble avoir une chance, madame Raric, avait trois partants, elle en a fait forfait deux, elle gâte celui-ci, elle aurait préféré qu'ils soient en seconde épreuve, mais s'elle n'avait pas fait forfait avec ses deux chevaux, le cheval aurait pu être en deuxième épreuve, donc je ne comprends pas trop sa logique, mais bon, je vous ai donné l'information, pour ceux qui font des champs réduits, vous rajoutez le 14 pour vous couvrir, bonne chance, indice de confiance à 2 sur 5, parce que ce n'est pas facile, ce mois de janvier, de toute façon, ce n'est pas un bon mois, on va toucher plus de sous, c'est promis, en février.